allez les amis on passe au sup yoga avec ariane fravalo qui nous vient du canada du canada moi je vais pas aller dans les accents non non pas tout de suite je vais pas me ridiculiser mais on va parler donc sup yoga avec une pratiquante bien évidemment mais plus qu'une pratiquante c'est toi ariane qui a designé cette nouvelle planche donc ça c'est une pure nouveauté 2023 chez itiwit c'est à dire une planche du yoga toute nouvelle pratique tout nouveau segment axé sur le bien-être mais aussi pour les gens qui voudront se challenger le sup yoga ça nous permet de d'aller plus loin de pousser nos limites donc de tenter des postures qu'on tenterait pas sur le sol et puis aussi de profiter de l'eau d'une nouvelle manière d'accord alors ton travail déjà c'est ça a été quoi exactement sur cette sur cette planche alors moi je suis designer produit donc avec une équipe avec mon ingénieur et mon chef de produit on a imaginé donc toutes ces nouvelles dimensions tout ce nouveau shape de board on y a également ajouté un drop stitch donc la matière qui à l'intérieur d'ici qui est en recyclé c'est la première fois qu'on fait ça d'accord sur le sup yoga particulièrement on pouvait se concentrer sur des aspects plutôt écologiques et essayer d'avoir la planche au top de ce qu'on avait comme technologie actuelle bien sûr il ya toujours mieux à faire mais ici on a pu tester vraiment le max ok donc l'intérieur du sup est en drop stitch recyclé le le grip ici qu'on voit un petit peu là on va nettoyer un petit peu notre falde il est aussi en partie en recyclé et il a une texture qui a été tu vois spécifiquement pensée pour qu'elle soit à la fois douce sur la peau et à la fois en même temps on a un bon grip pour pouvoir bien tenir toutes les postures un petit peu plus aventureuse un petit peu plus en équilibre d'accord très bien et quelles sont les dimensions de cette planche alors c'est trois mètres vingt par 870 de large d'accord et quand on se dit quand on est américaine taille américaine ça nous fait une 10.5 pieds par 32 pouces je crois que si je dis pas de bêtises ça va pourrait nous corriger en live et malgré ces grandes dimensions là elle est très très légère très légère on a un nouveau drop stitch qu'on a étudié vraiment pour ça donc elle se porte très facilement c'est vraiment un truc qui est très apprécié par nos usagers donc quand tu dis très légère c'est quel poids exact alors je crois qu'on n'est pas loin de 7 kg 5 oui donc plus léger beaucoup plus léger que nos autres substances ok et elle a des poignées qui sont bien étudiées aussi pour être vraiment très facile à amener alors justement c'est la première chose moi que j'ai j'ai remarqué tout à l'heure quand tu l'a porté c'est qu'il y a une poignée sous la planche est ce que tu peux nous montrer exactement ouais je vous montre ça donc on a une poignée ici on a des petits déchets et c'est pas tout à fait écrit dans le bon sens avec écrit carry me easily donc c'est une très grande poignée ok permet justement de porter le sup un petit peu n'importe comment ok peu importe la taille des gens donc si on a un plutôt un petit gabarit ou pas en fait on peut toujours rejoindre la poignée d'accord puisqu'on est sur les poignées là tu peux nous montrer où il y en a ouais bien sûr une à l'avant donc ça super facile quand on est en groupe de tirer de céder à porter les planches à deux de sa marie pourquoi pas à l'arrière également aussi au même endroit et on a également et on a également les différentes petites poignées donc on a ici une partie qui nous permet d'accrocher la pagaie à ok quand on est en pratique d'accord poignées à scratch et on en a deux sur les côtés donc à quoi elles servent bah elles peuvent servir dans différentes postures si tu retiens un peu tu vois si tu viens chercher une grande posture comme ça tu peux aller chercher plus de flexion et de l'autre côté aussi waouh le but c'était voilà d'avoir des poignées qui peuvent aussi servir à la pratique dans le dans le sud ok et toi tu as commencé par le yoga ou par le sup yoga alors du coup alors moi j'ai commencé par le yoga à la base c'était plutôt le le yoga qui était mon sport passion ok et je faisais déjà du sup à côté et par la pratique là et par le design j'ai découvert le sup yoga et c'est une grande passion ok c'est vraiment une façon très agréable de et très complémentaire de faire les deux je trouve et il ya une vraie différence au niveau de la pratique du yoga absolument déjà quand on est sur l'eau il faut beaucoup plus de maîtrise de soi beaucoup plus d'équilibre ok donc même sans le faire exprès on vient travailler des muscles beaucoup plus profondément que ce qu'on ferait d'habitude donc ça c'est le côté un peu plus on va dire contraignant en fait on est tout le temps en équilibre un petit rappel on vient chercher un niveau de relaxation qui est bien plus grand parce que quand tu es allongé sur ta planche avec le bruit de l'eau c'est top et aussi bah on peut aller chercher un côté plus challengeant moi je sais qu'il ya des postures que je faisais pas sur le sol et que j'ai appris à faire en les essayant tranquillement sur le sup yoga en sachant que si je tombais bah je tombais à l'eau c'est pas comme tomber sur le sol donc à la fois c'est un bon outil pour progresser dans sa pratique ok tu peux continuer la démonstration du coup pendant une petite minute tu sais si tu peux nous montrer que différentes pose mais de lait super on t'en est un petit peu je préfère regarder que pratiquer je pense pas que je tiendrai très longtemps sans me sans me mouiller à les fiches ok waouh je vais essayer sur une de mes planches c'est ça bon mais super est ce que tu peux nous parler de plus prix oui alors elle sort cet été à 450 euros 400 avec cette board il ya un sac qui est inclus qui est super pratique pour la transporter n'importe où et la pagaie elle est à part par contre à la celle ci est assortie effectivement au niveau des coloris génial bon mais je crois qu'on a fait le tour elle a un nom précis cette étanche s'appelle donc la board de sup yoga dit 8 ok et vous allez la retrouver sur internet dans un premier temps d'accord d'abord sur internet et ensuite dans les shops voilà génial merci beaucoup ariane pour cette démonstration et ça marche à bientôt pour la suite de ces journées ciao ciao you